Et bonjour à tous, on est parti aujourd'hui sur Homeworld Desert of Karak. La suite spirituelle de Homeworld 2, je crois que c'est allé jusqu'au 2, où ça se passait dans l'espace, et là j'ai l'impression que ça se passe sur Terre. Incroyable, j'espère que tout le monde connaît ce jeu, enfin Homeworld, cette série. Il est juste trop bien, bon c'est un vieux jeu, donc je crois qu'il y a eu une version remasterisée qui a été faite récemment, enfin récemment, ouais, l'année dernière je crois. Et je vous conseille d'aller au moins voir des vidéos sur ce jeu, c'est vraiment, il est trop bien, il est trop 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 bien. Pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de gestion spatiale, enfin bref, de combat spatio etc, c'est vraiment le meilleur pour moi. Et j'espère que vous le connaissez aussi, si vous ne le connaissez pas, allez voir, sinon bah, mais bien sûr après cette vidéo déjà. Et sinon, si vous vous en foutez, bah regardez ça tranquillement, puis on verra bien. Donc on va faire la campagne, on va faire la campagne, alors didacticiel de campagne, apprenez à contrôler le vaisseau mère de commandement, donnez des ordres, non, c'est les trucs à la con pour ceux qui ne savent pas jouer aux jeux de stratégie à mon avis. Normal, facile, bon on va faire normal, on va pas se prendre la tête, pas trop facile non plus parce que sinon c'est pas drôle. Bon alors je connais pas du tout l'histoire là pour le coup, alors si ce qui est bien du coup, avec cette version là, c'est que si, dans mes souvenirs, Homeworld 2, il n'était qu'en anglais. Moi j'y avais joué quand j'étais gamin, enfin quand j'étais gamin, je devais avoir 12-13 ans à mon avis, et euh... Du coup l'histoire, on va dire que bon, c'était en anglais, je me faisais pas trop chier à mettre pause toutes les 5 secondes pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Voilà, l'histoire je l'ai mis à la benne, donc je la connais pas l'histoire de Homeworld. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et j'espère que c'est une autre histoire, bon, complètement différente de l'autre, comme ça au moins j'ai pas l'air, j'ai pas besoin de connaître les autres, les autres histoires. C'est vrai à dire ce que j'ai dit, mais bon c'est pas grave, on se comprend. Bref. Alors, petite cinématique ? Oui. On écoute. C'est pixelisé de ouf ! Pardon. Non, c'est bon. Il y a les sous-titres en haut. Je sais pas si vous les voyez, ils sont peut-être petits. Le monde est en guerre. 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 On est en guerre. elle est serrée quand même bon histoire bateau pour l'instant enfin comme on les connaît non 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 C'est parti. Ah mais il est gros le machin en fait, putain, je n'avais pas remarqué. Ah ouais, ils ne font pas des petites bases. C'est parti. 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 dans les... C'est parti. 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 et... C'est parti. C'est parti. ... 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 Voila ! Où est-ce qu'ils vont arriver ? Là-haut ! Eux, on va les laisser là, parce que si jamais ils attaquent par ailleurs... Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut plus lock les unités. Ouh là-bas ! Vous voyez, là, du coup, il ne peut plus tirer dessus. Pourquoi ? Tout simplement, parce que je trouve trop vite autour de vous. Alors que dans un RTS normal, il gagnerait parce qu'il effleure. Je trouve ça. C'est ça ! Putain, euh... Lui, il gêne ! Je ne me voyais plus, c'est bon ! Hé, quoi ! Group 1, je l'ai aidé ! « Fires smoke on marked position ! Hittin' with the heavy work ! » Hey, peu, peu, peu ! Oh, lui, il a aidé car le tir. « Ordered ! Clear out ! Hit it ! » « Oh ! » « Oui ! » Regardez, là, il ne m'encore pas fait ses tirs où il ne peut pas tirer parce que tout simplement, il ne peut pas échapper. Il joue tout ça ! Trop bien ! Je l'ai déjà dit 4 fois, mais... Alors, attendez, mais je ne peux pas faire escape en fait, c'est bizarre. Pause ! Ah, c'est F10, putain, d'accord. Je vais juste baisser un peu le son. J'ai peur qu'il soit trop fort. Voilà, on va tourner à la base. Move, move 2. Et ça, c'est l'XP, ça. Ouais, ouais, c'est l'XP, trop bien. Ça, je ne peux pas le faire. Oh, 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 oh. Ça nous attaque, hein. Charge, bon gars. Putain, ils sont masses. Venez ici. Ils sont là. Ah oui, là, c'est l'attaque générale. Ça y est. C'est l'attaque-là, là en même temps. Ok, je peux me balancer. Je gêne. Oh, gros. Ok, il y en a encore. Oh, il y en a masse. Et on a 5 secondes encore. On va les gagner pour ça. C'est vrai, il y a une tempête qui arrive. Enculé. Parce que vous êtes un peu mal en point, là, quand même. C'est cool. Bon, je ne sais pas si ça sert vraiment, la... la smoke, mais... c'est plutôt pas mal comme système. Ok, c'est bon. Ah non. Faut que je détruise les Force 4. Je t'attends. Ah non. Faut que je détruise les Force 4. Je t'attends. Ah non. Oh putain. Il a fait un de ses sauts, lui. Eux, ils sont plus costauds. J'ai l'impression. Oui. Ils veulent tous faire pour que ce soit beau, parce qu'il en a plus assez de... Ça c'est quoi ? On peut se retirer. Nice. C'est joli. Vous voyez, ça donne des combats dynamiques. Même sur terre. Je ne pensais pas qu'ils allaient arriver à faire ça. C'est pour ça que j'ai eu très peur de... avant de jouer. All right. Je me suis dit, si c'est encore un truc où tu dois juste créer des unités, les envoyer, puis c'est tout, puis c'est pas très beau, etc. Et en fait, si, c'est très beau, c'est magnifique, c'est dynamique, c'est une bonne découverte. Ah, et ben voilà, bon c'est ici qu'on va s'arrêter, après qu'il se soit tu, parce qu'on peut pas parler. D'accord, bon, j'avais oublié aussi, mais je crois que... Qu'on garde les véhicules qu'on a à la fin de la mission pour la mission suivante, je crois. Dans mes souvenirs, ça se passait comme ça dans le Homeworld 2, donc ça doit se passer comme ça ici aussi. Et je vois que notre flotte est de 23 véhicules, donc ça m'étonnerait pas que ça soit vrai. Parce que du coup, on a 7 blindés, 10 d'attaque et 6 de soutien. Les soutiens, ça doit être les recycleurs à mon avis. Et puis le croiseur, et puis le véhicule avec les grosses roues qu'on a vues dans la cinématique. Enfin bref, franchement, je suis très content de l'impression que me donne ce jeu déjà. Enfin, en tout cas, sur les deux premières missions, c'est déjà vraiment cool. Je suis content qu'il me plaise, parce que j'avais très peur, en fait. J'avais peur qu'il fasse une grosse merde, comme typiquement, comme le Civilization Beyond Earth, que j'aime pas du tout par rapport au 5, qui était juste exceptionnel. Et là, je suis très content qu'ils aient réussi à faire une suite, après tant d'années. Parce que je sais pas en quelle année il est sorti Homeworld 2, mais ça doit faire au moins 15 ans, je pense. Ouais. Ouais, peut-être un peu moins, mais entre 10 et 15 ans, à mon avis. Donc je suis très content qu'il soit beau. Parce qu'il est beau, quand même. Je trouve que là, pas de graphique, il n'est pas dégueulasse. Il soit beau, dynamique, enfin tout ça, je vous ai déjà tout dit. Enfin bref, c'est génial. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un pouce vert. C'est pour me dire si ça vous plaît ou non. Comme ça, je sais si je dois continuer ou pas, tout simplement. Parce que faire une série qui ne vous plaît pas, ça ne sert à rien que je la mette sur YouTube. Autant que je le fasse tout seul dans mon coin. Puis c'est tout aussi simple. Tout simplement. Si vous n'aimez pas, bien sûr, mettez un pouce rouge pour me le dire aussi. Comme ça, au moins, je suis au courant. Puis dites-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Voilà, abonnez-vous, bien sûr. Il ne faut surtout pas oublier ça. Et à la prochaine, tout simplement. Tchuss !